Alors tout d'abord je suis ravi de travailler avec Cartel parce que c'est un mythe, un mythe qui allie l'audace de la créativité de la fantaisie italienne à l'accessibilité du process industriel pour décomocratiser ça pour le plus grand nombre. Et puis alors c'est un petit pas, on a fait des choses très modestes mais en fait c'est un peu la démarche que j'aime, la modestie, ensemble à savoir à travailler sur des petites attentions, donner de l'attention aux attentions plutôt que d'être dans l'arrogance, toujours le plus. Et donc je privilégie toujours un travail sur l'universalité, la singularité ensemble, ça paraît paradoxal mais c'est l'ambition, l'ambition d'aujourd'hui, sur des choses qui restent intemporelles. Et donc j'ai fait trois petites assiettes, plats, plateaux à combiner pour la table ou pour en dehors, pour le service, pour une vie de poche, des choses élégantes. Alors c'est un projet finalement humble mais qui utilise un plastique dit noble parce qu'il est froid. En fait c'est de la poudre frittée, ça ressemble à de la mélamine, c'est un autre type de composite. C'est à dire que c'est des plastiques qui résistent à la chaleur, c'est pas un thermoplastique, et qui permet d'avoir des finitions qui sont plus minérales. Alors j'ai choisi une gamme de couleurs qui sont des couleurs naturelles de minéraux, type Natural Colors of Japan, et puis des couleurs de fond de teint de femme. Il y a une autre collection où c'est que des couleurs poudrées, chères, un peu plus foncées, presque terracotta, parce que je voulais que ça s'intègre naturellement dans un intérieur. Je pense que Cartel a déjà pléthore de propositions dans la fantaisie, dans l'originalité, dans le choc comme ça, de couleurs, de transparence, l'éclat et j'avais envie d'un autre propos pour Cartel, à faire des choses un tout petit peu plus dans l'intemporalité, non plus l'instantanéité de la tendance de la mode, mais dans quelque chose qui est plus intemporel.